Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Ce qu'on fait là pour nous est essentiel C'est à dire que pour beaucoup de gens ça peut paraître futile On peut peut-être dire des platitudes Ce qu'on appelle les platitudes en philosophie c'est des évidences Comme par exemple aimez-vous les uns les autres, soyez gentils etc Mais est-ce qu'on arrive vraiment à le faire ? Nous on se pose la question ici Et on voit combien nous n'y arrivons pas Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Parce que c'est notre problème commun C'est pas le problème du voisin C'est pas le problème d'un client C'est pas le problème d'un tel ou d'un tel qu'on a croisé Tout ça là c'est nous Et tant qu'on n'a pas réglé ce nœud de notre humanité Quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide Qu'on veuille faire dans notre vie Et bien ce sera toujours entaché Avec cette tâche de cette problématique humaine Nous allons en parler encore une fois Avec encore plus d'intensité et de profondeur Avec Guy Roger Bonjour Bonjour Farzad C'est bon de causer comme ça Parce que ça nous ouvre vraiment à quelque chose Qui est infini en fait Et on n'arrête pas d'apprendre On n'arrête pas de découvrir Ce qu'on n'a pas vu avant Parce qu'il y a une infinité de choses À en être émerveillé C'est pour ça que tout ça Ça peut sembler être une répétition Ça peut sembler Mais en fait Si tu es vraiment attentif Tu ne te lasses pas de la fleur Tu ne te lasses pas de regarder le beau coucher de soleil Il y a toujours quelque chose à apprendre Est-ce qu'il y aurait des choses qui t'émerveillent Et qui sembleraient pourtant difficiles au commun de l'humanité ? La petite fleur Ça m'émerveille Le papillon L'oiseau qui prend son envol Il y a là-dedans Une beauté extraordinaire, Farzad Tu sais, quand tu regardes un coucher de soleil Quand tu regardes les fleurs Quand tu regardes les oiseaux La nature Tu sais Tu ne penses pas quand tu regardes ça Tu vois, tu es emporté par Un genre de beauté Tu sais, il y a Tu es tellement attentif à À ce qui se joue Tu vois Que ta tête est bloquée Ta tête ne peut plus concevoir tout ça Tu es Émerveillée par la beauté Et la beauté Quand il y a la beauté Cette beauté-là Elle agit sur nos pensées Les pensées ne peuvent pas comprendre Donc les pensées se taisent Donc il faut peut-être s'habituer À explorer la beauté Et à voir la beauté Parce que quand tu vois cette beauté Quand tu es attentif à tout ce qui se passe Et que tu vois la beauté de la vie À ce moment-là Tu es libre De tes pensées Et tu vois ça c'est un clou C'est un clou Pour ceux qui sont tout le temps En train de penser C'est parce qu'ils sont distraits Par ce qui n'est pas beau Parce qu'il n'est pas la nature Parce qu'il n'est pas la beauté Ils sont distraits Parce qu'ils sont subjugués Par quelque chose Qu'ils croient être la beauté C'est un simulacre Nos pensées sont un simulacre De la beauté De la vie De la vérité C'est un simulacre Donc nous sommes embarqués Avec nos pensées Et nous nous espérons Que ces pensées Va nous sortir De quelque chose Qui est placide Tu vois C'est un semblant de beauté C'est quelque chose Qui pour nous ressemble A de la beauté Qu'on dit que c'est beau Parce qu'on aime ça Mais en vérité Ce n'est pas la beauté On s'en aperçoit Mais on se convainc Que la prochaine fois Ce sera ça Donc l'illusion De la pensée Elle te fait croire A quelque chose Qui n'est pas vrai Mais avec cette illusion Qui est dure comme fer Qui est incrustée Qui est ancrée dans toi Et bien Tu continues à accepter De courir après Ce qui te donnera Soit disant La promesse D'une vie meilleure Mais la vie N'est jamais meilleure Parce que tu peux faire Ce que tu veux La pensée Ne te donnera pas La solution Parce que la beauté C'est-à-dire Ce qui est vrai Ce qui émane De chacun d'entre nous Cette Cette essence Qui coule Tu vois Parce que la beauté Quelque part Qui est à l'extérieur Qu'on a vu A travers le coucher D'un soleil A travers L'envol d'un oiseau Cette beauté Non pas l'oiseau Non pas la couleur Des nuages Tout ça C'est pas ça C'est l'essence Que ça reflète Cette essence C'est toi C'est ce que tu es C'est ce qui coule De nous Mais nous le brimons Parce que les gens On n'acceptent pas De te voir Naturel Et vrai Sincère Avec ce que tu es Donc il faut Dans ce monde On a appris A devenir quelqu'un On est devenu Celui qui est Acceptable Au regard du monde Donc on se fait Une vie Avec une apparence Une image de soi Que l'on cultive Et dans cette culture De l'image de soi La beauté disparaît Le flux De la beauté Le flux De l'essence Que nous sommes Disparait Derrière nos illusions Exactement Disparait Derrière nos vies Robotisées Que tu décris Au commencement De ton livre Que tu dis Dans l'avant-propos Il est évident Qu'aujourd'hui L'ensemble De nos sociétés Sous l'emprise Des mécanismes Robotisants La tendance C'est celle De proférer Une pensée Dominante Afin de dicter La marche à suivre Des quotidiens Sous peine De représailles C'est-à-dire Que non seulement On se prive De cette beauté Mais on se crée Des peurs Pour continuer A conserver Les mêmes habitudes En disant Si tu en sors Tu auras des représailles Tu perdras ceci Tu n'auras plus cela Voilà Et c'est ça C'est peut-être Toute notre existence C'est basé Sur quelque part Une récompense Ou une punition Si tu ne fais pas Ce qu'il faut Tu auras la punition Mais si tu fais Ce qu'il faut Si tu te moules A la norme établie Tu auras la récompense Ça c'est ce que tu expliques Dans l'éveil Dans la voie de l'éveil Ton dernier livre En fait C'est ce que j'explique Un peu Non seulement ça Mais tout le processus Du démantèlement Que l'on doit faire Pour pouvoir Ne plus courir Après Ce que l'on appelle Ce que l'on comprend Comme étant l'éveil À partir du moment Où tu n'as plus Tu ne poursuis plus Ce que tu penses Comme étant l'éveil Alors L'éveil est là La poursuite La poursuite elle-même Est une illusion Bien sûr Parce que la poursuite C'est quoi ? C'est ce que tu penses Tu penses à quelque chose Donc tu le poursuis Et à la fin Tu veux avoir le niavana Et tu penses Tu as déjà construit Un niavana Mais tout ça L'éveil ne peut pas Se désirer C'est quelque chose Qui est là Quand tu n'as plus rien Quand tu as accepté D'abandonner Tout ce que tu penses Et c'est ça notre problème C'est que Nous avons Eu l'habitude Depuis des millions d'années À faire en sorte Que ce que je pense C'est très important Et celui qui pense Est devenu encore Plus important Le penseur de la pensée Voilà Donc le penseur La pensée A construit le penseur Et le penseur A créé le moi A créé tout ce qui Rattache au moi Mes attentes Mes envies Et c'est devenu Ce qu'on est aujourd'hui Moi Il attend Il attend le jour Où je serai un grand homme Le jour où je serai Une grande femme Le jour où j'aurai accompli Ceci ou cela Tout cela n'est pas l'éveil Non Tout cela est une image Selon toi Créée par La pensée Qui a développé un moi Qui dit moi Je veux ceci Moi je veux cela Et qui a instauré Le monde dans lequel nous sommes Les règles Les coutumes Avec lesquelles on fonctionne Sont fait avec ça C'est le contraire De l'expression Je dirais divine On n'a pas l'expression divine On a l'expression mécanisée De ce que la pensée propose La pensée c'est le passé Et on ressasse nos passés Nos pensées Il n'a rien à voir Divin dans le passé Le passé c'est mort C'est fini Mais ce qui est divin C'est ce qui se passe là maintenant Ce qui sort de toi là maintenant Et que tu ne sais pas D'où vient cette chose Elle vient des entrailles De ton être Au plus profond Où tu ne peux pas L'empêcher Parce que c'est quelque chose De libre La vie C'est quelque chose De libre Et le problème C'est que nous sommes conditionnés A lui barrer le chemin J'aime à condition que Tu vois J'aime là Mais à condition Donc on se met des conditions On le brime On l'empêche d'être Donc sans condition Ça veut dire que Tu laisserais passer Et en laissant passer Il y aura de la beauté Sur la planète Terre Tu vois Mais tout est fait à condition Que j'ai assez d'argent À condition que tu es gentil À condition que Je gagne de l'argent À condition que On m'aime aussi Tu vois En reprenant ce même leur Ce même mensonge Ce même illusion On pourrait finalement Faire croire à n'importe quoi À n'importe qui C'est à dire que Je prends l'exemple Ces derniers temps J'étudiais L'ouvrage D'un philologue Quelqu'un qui analyse Les mots Le sens des mots Qui s'appelle Victor Klemperer Et c'était un juif Du temps de Hitler A qui La bibliothèque A été interdite Sa machine à écrire A été confisquée Sa maison a été confisquée Sa voiture a été confisquée Et la seule chose Qui permettait De ne pas rentrer En dépression C'était de D'écrire Jour après jour A main levée Ce qui se passait Ce qui se produisait Et de voir l'illusion Et à un moment donné Il dit J'ai l'impression Que Hitler a réussi Le rêve de Rousseau En en faisant une parodie Parce que Ce qu'on voit Qui est prôné C'est Le retour à la nature C'est Le peuple souverain C'est La technologie La science La joie au travail Des choses qu'on retrouve Aujourd'hui au XXIème siècle Et dans l'autre pan Il y a cette communication Qui est faite Cette illusion Qui est marquée Et dans l'arrière plan Il y a toutes les horreurs Les morts Les kidnappings Les personnes humiliées Le couvre-feu Pour les juifs Certains commerces Qui sont interdits Les restos-bars Qui sont interdits Des gens qui disparaissent Du jour au lendemain Et Quand il donne ça A voir Par ses écrits C'est vrai que c'est violent C'est vrai que c'est violent Mais dans cette constatation Il y a Il y a quelque chose De merveilleux C'est à dire Cette observation Quelque part Libère De la situation Ou de vouloir En faire quelque chose Il y a comme une Une marche De la vie Qui fait que les choses vont Sans que notre volonté intervienne Et c'est ça Peut-être que On devrait apprendre à faire À observer autour de nous Ce qui se passe Sans réagir Ça c'est quelque chose De très difficile Pour le commun des mentels Je veux dire De ne pas réagir Aux situations Parce que c'est notre réaction Qui crée Un lendemain Parce que l'autre Il voudra aussi encore réagir Tu vois Et ça fait que le monde Se perpétue de cette manière Mais elle se perpétue Avec quoi ? Avec la réaction De nos Savoirs De nos connaissances De comment la vie Devrait être Et c'est de là Née l'illusion Parce qu'on veut faire Exister un monde Qui n'est pas là Qui n'est pas vrai Mais on pense que J'aimerais bien l'avoir Et on voudrait tous Poursuivre La promesse Que l'on se fait A soi-même Et cette promesse Que l'on se fait A soi-même Si on On accepte De regarder les choses Telles qu'elles sont Tu verras que Tout ce que tu te promets C'est faux C'est tu en train De te mentir En fait Se mentir A soi-même C'est ça L'illusion Qui crée Tous les horreurs Dans le monde Comme tu dis Comme tu dis Tous ces batailles Tous ces divorces Tous ces tumultes Ce chaos dans le monde Où les mœurs de faim Les gens Ne sont plus ensemble On est séparés Les uns des autres C'est créé Par cette illusion Qu'on aimerait De ce qu'on aimerait Faire exister Parce que Quand on veut faire exister Quelque chose Qui n'existe pas Alors il te faut Beaucoup d'énergie Et l'énergie Que tu dépenses Pour faire exister Toutes ces choses là C'est l'énergie Que tu as besoin Pour rester tranquille Quand cette énergie N'est pas dépensée Alors il a un pouvoir Extraordinaire C'est vraiment fort Ce que tu dis Parce que L'auteur dont on parle Victor Klemperer A un moment donné Il accède à l'essence même De son observation Le jour où il se passe Ce que tu dis On est seul Avec soi-même A voir le temps qui coule Le temps qui passe Sans rien faire Il se trouve Qu'un jour Victor Se fait embarquer Par la Gestapo Parce qu'ils n'ont pas Bien respecté Le confinement Donc Il y a L'une des fenêtres De la maison Était pas Bien cloisonnée Et puis On l'a aperçu Dehors apparemment A une heure Qui était interdite Et il s'est fait Mettre en prison Pendant une semaine Et là en prison Comme si ses idées Toutes ses réactions Qu'il avait de ses écrits Se remettaient en ordre En lui-même Sans qu'il ait de papier Ou de lunettes Pour écrire En lui-même Ça s'écrivait Et quand je lisais Ce récit de lui Je me suis rappelé Toi quand tu me disais Comment tu écris un livre Que les idées viennent Et puis quelque part Elles se positionnent Avant de devenir fluide Et de s'exprimer Comme ça Face à un public Et là A ce moment-là Dans ce moment de solitude Il a écrit un texte Qui est un vrai table Petit bijou de littérature Qui s'appelle Cellule 89 Et dedans Il explique C'est quoi le Troisième Reich Comment est-ce qu'on y parle Quelle ressemblance Ça a Avec les régimes Qui vont arriver C'est-à-dire Le soviétisme En quoi est-ce que L'européisme C'est-à-dire L'Europe qui va être construite Après Va être aussi Une supercherie Qui découle Des pensées Et illusions Qu'on a développées Là aujourd'hui Et ainsi de suite Et c'est quelqu'un Qui était hors De tout type De tout courant De pensée De l'époque Mais quand tu le lis Aujourd'hui Au XXIe siècle Tu te dis Mais il avait tout vu Il avait vu des choses Qu'aujourd'hui encore Beaucoup de nos dirigeants N'arrivent pas à voir Et c'est pour ça Je disais Si nous étions Assez fins Pour observer Tout ce qui se joue Autour de nous On verrait bien Que tout ça C'est des mensonges Et qu'en fait Tous ces mensonges On se donne la promesse À soi-même De côtoyer le leur Qui sont dans les mensonges Tu vois Mais il n'y a rien à prendre Le problème C'est que nous croyons Nous sommes formatés À poursuivre quelque chose Qui n'est pas vrai Qui est faux Qui n'est pas soi Qui est quelque chose Qui doit être mis en place Pour qu'on puisse soit Être dans Un genre de sécurité Tu vois Parce que c'est ce qu'on cherche On cherche de la sécurité Une sécurité Qui nous leur Qui n'existe pas Tu vois Et on voudrait avoir ça Et tu vois Quand tu Vois le monde Comme il est aujourd'hui Chacun d'entre nous On peut être prêt À Embrasser Une perception Au-delà De ce que ce monde Est Mais pour avoir Cette perception-là Il faut que tu te libères De tous ces mensonges-là Et alors tu as une perception Et à chaque fois Plus tu vas aller Dans ta perception élargie Plus tu vas rencontrer Ce que tu as besoin Pour encore t'élargir Tu vois Et chacun d'entre nous On a cette capacité De s'élargir Comme ça En se débarrassant De nos propres mensonges C'est-à-dire De nos propres idées De nos propres conclusions De nos propres pensées Quel est le processus De ce grand débarras ? Alors ce grand débarras C'est le démantèlement C'est un démantèlement De soi Du soi Que l'on a fabriqué Et qui n'est pas Vrai Qui est limité Dans son action Parce que le soi Que l'on a fabriqué Ce sont nos pensées Avec lesquelles On s'est identifié Donc ce soi Que je suis Ce sont mes pensées Auxquelles je me suis identifié Et mes pensées Sont celles qui viennent de mon passé Et mon passé A toujours été limité Oui Donc le vrai soi C'est celui qui existe C'est celui qui existe C'est celui qui existe Maintenant Et qui n'a pas d'hier Ni de demain Donc celui-là N'est pas la pensée Celui-là C'est un vide C'est rien Qui vient Quand L'esprit est vide De toutes les pensées Alors Alors quand Il prend possession Du silence Il rentre dans ce vide Il se remplit Dans ce vide Alors Il construit En toi La capacité De faire des choses Que tu n'as jamais Pu comprendre Avec ta tête Tu le fais Parce que Ça te transcende déjà Tu es transcendé Tu lâches prise à ça Tu te dévoues à ça Voilà Tu donnes à ça Et tu vois Farzad Nous avons tous La capacité De vivre ça Parce que Quand nous vivons ça Nous ne sommes plus En heure Avec qui que ce soit Sur la planète Ça veut dire Qu'on s'aime On prend soin Des uns des autres On a de la compassion Pour les autres Qui souffrent Tu vois Et alors Il n'y a plus de danger De vivre sur cette planète Or maintenant Tu vois Dans ce monde Que l'on est Il semble que le monde Aujourd'hui C'est un grand danger Pour chacun d'entre nous Tout le monde a peur Tout le monde souffre Beaucoup de gens souffrent Parce que Quand on souffre On ne peut plus les aimer Toutes ces actions Qui se font Et qui sont saugrenues Ce ne sont pas Des actions bienveillantes Tu vois On peut croire Qu'elles sont bienveillantes On te fait croire Qu'elles sont bienveillantes On fait ça Pour le peuple Pour arranger la vie On a une bonne raison De mettre la police Aux trousses Du voyou Mais est-ce que c'est vraiment Une bonne intention Qui va nous donner La liberté ? Non Ça ne va pas Nous donner la liberté Au contraire Quand on combat ça On s'enfonce Encore plus C'est-à-dire C'est le chapitre 6 De ton livre La voie de l'éveil Qui dit Se libérer L'esprit De l'oppression De l'oppression D'une autorité Le bourreau Et la victime Si les faits De la vie Sont interprétés Pour être ce que L'on aimerait faire Exister Afin de ne pas Être confronté A la réalité Qui se joue Là maintenant Alors l'esprit Est dans l'illusion Donc là tu nous dis Comment voir l'illusion C'est-à-dire Tu nous dis Que si les faits Sont interprétés Pour être ce qu'on veut Là tu as donné L'exemple Du voyou Qu'on va attraper Pour ramener l'ordre Par les forces De l'ordre Par la force Par le contrôle Par le contrôle Pour ne pas être Confronté à la réalité C'est-à-dire La réalité Qu'on ne s'entend pas Ou la réalité Qu'il y a des pauvres Il y a la réalité Qu'il y a des gens Qui ne sont pas d'accord Et bien là On est dans l'illusion Exact On entretient l'illusion On entretient l'enclos A l'intérieur duquel On fait vivre l'illusion Et à ce moment-là Quand on est ça Quand on a cet état d'esprit Il est difficile De voir la réalité Et voir la réalité C'est ça Être éveillé Ne voir au-delà De ce que l'on croit Voir au-delà De toutes les conclusions Qu'on a pu se faire C'est ça l'éveil Comment pourrait Un membre de l'autorité Un membre des forces De l'ordre Voir Voir cette illusion Comment est-ce qu'il pourrait Lui s'éveiller à ça Admettons qu'il est dans une manif Et que Il est là pour Pour amener l'ordre On va dire C'est la mission qu'il a Et il a reçu l'ordre De charger Ou d'envoyer de l'eau Ou matraquer Envoyer des gaz lacrymogènes Ou autre Comment est-ce que lui Il peut voir ce qu'il y a au-delà Je crois que c'est difficile Pour ces gens-là De voir La réalité Pour voir cette réalité La réalité de ce qui se passe Parce qu'ils sont inclus Dans un système Où la peur a déjà engagé Des schémas de pensée Dans leur tête Les schémas de pensée Fonctionnent A plein pot Ils ne pensent pas A rien d'autre C'est la pensée dominante Qu'ils ont Cependant A des moments charnières Des moments Peut-être Soudains Des moments Opinés Tu vois Alors Cette chose Vient les frapper Mais tout de suite La pensée dominante Revient Oh oui mais ça c'est mon métier Comment je vais faire Je vais payer mon boulot J'ai ça Et puis il continue comme ça Inconsciemment Donc il est Dans l'inconscience La conscience C'est L'éveil Quand tu prends conscience Tu t'éveilles Et c'est là Gracieusement Tu peux enlever Ces pensées dominantes Qui t'ont subjugué Et qui te conduit Par le bout du nez A faire des choses Que tu ne veux pas Mais tu fais quand même Parce qu'il y a une cause Quand tu fais pas Ainsi Il se relève Des fonctions De l'oppresseur Puisqu'il était dans ce rôle là Exactement Maintenant Que ferait la victime C'est à dire Le manifestant Qui lui se fait taper Bon il joue le rôle De la victime Dans ce cadre là Lui aussi Il mériterait de voir La réalité Bien sûr De la comprendre Comment est-ce qu'il peut S'éveiller à ça Parce que lui-même Quelque part il pense S'être réveillé à quelque chose Oui C'est pour ça qu'il s'est levé Pour se battre Pour lutter Voilà Le fait de se lever Pour se battre C'est justement L'illusion Qu'on lui a donnée Qu'il a C'est de croire Qu'en se battant Il aura la paix Tu sais que tout combat Pour avoir la paix Crée le chaos C'est une logique Même un enfant On peut le comprendre Si tu te bats Pour avoir quelque chose Tu auras La guerre Puisque tu prônes la guerre Pour avoir la paix Tu n'auras que ce que tu as fait La guerre Ce que tu es C'est la guerre Et quand tu fais la guerre Tu as la guerre Les réponses qui viendront Envers toi Seront la guerre Et comment tu fais Pour donner l'amour Dans un contexte aussi violent Justement Alors c'est la même chose Que le policier De l'autre côté Qui a toutes ses pensées Des schémas Des schémas de pensées L'autre là-bas La victime Il a aussi ses schémas de pensées A lui Bien sûr Et donc c'est Deux schémas de pensées Qui se battent entre eux La pensée en elle-même Elle divise les gens Il y a le vacciné Le pas vacciné Il y a le grand Le petit Le joli Le vilain Il y a l'autorité Le légal L'illégitime Et l'illégitime L'illégal Le voyou Nous sommes dans ce monde Où tout est divisé Il y a mon pays Il y a toi là-bas Moi ici Et donc on est tous divisés Les uns des autres Et chacun regarde midi à sa porte Quand on ne regarde plus midi à sa porte Quand on ne regarde plus midi à sa porte Alors peut-être Peut-être Que tu auras la grâce De voir ce qui existe Vraiment en dehors de ton concept Pour toi serait-il plus essentiel De découvrir cette réalité en soi Que d'aller manifester dans la rue Pour avoir gain de cause et liberté Tu vois Moi je dis C'est quelque chose de simultané Il y a ceux qui disent Il n'y a que la rue Il n'y a que le fait de lutter Il y a ceux qui disent Il n'y a que ce qu'il y a dans le cœur Donc il faut découvrir la réalité en soi Et il y a ceux qui disent C'est les deux en même temps A la fois Toi, toi, quelle est ta version ? Comment tu vois la chose ? Moi je dis Il n'y a qu'une seule chose à faire C'est de se lever ensemble Non pas aller manifester contre quelqu'un Mais aller se mettre ensemble Pour construire ensemble Faire ça tous les samedis À 15h au parc des pêches Voilà On se réunit Et on discute ensemble Comment on pourrait faire Pour s'aimer Pour ne plus faire la guerre Pour ne plus avoir la rage dans le cœur Que quelque chose ne marche pas comme je veux D'ailleurs c'est ce que tu as commencé Rue Pasteur Oui À l'étage du Biorun Oui, Biorun Tous les mois tu fais ça Je fais une petite réunion Oui, où les gens peuvent venir Pour discuter Discuter tout ça ensemble C'est souvent un samedi c'est ça ? Samedi à 14h Samedi à 14h souvent Allez sur la page de Guy Roger Pour voir la prochaine date Et moi je le fais au parc des Palmiers Tous les samedis 15h au tampon Si vous voulez le faire chez vous De votre côté Vous êtes des bienvenus Peut-être ça changera le monde Ou peut-être pas Au moins ça me changera Voilà Le plus important c'est de se changer soi Prenons le cas où l'on serait accueilli De manière contraire à l'art de vivre Qu'il y a dans la bienveillance C'est-à-dire que tu vois On subit le monde Oui Tu rentres dans un endroit Il y a les gens qui ne sont pas aimables Et ils te disent Mets ton masque Et puis Tu sais Et autrement Tu vas voir Tu vois Ça c'est pas de la bienveillance On est d'accord On te bouscule On te chahute Exactement La mère qui dit à l'enfant Fais-ci Fais-ça Va à l'école Apprends bien Et tu auras une récompense Tout ça c'est être traité Non pas dans la bienveillance Mais dans La brutalité La brutalité De l'expression humaine Et là tu te dis Virgule Alors les réactions qui émergeront Peuvent entraîner des émotions Qui affectent l'humeur Et l'harmonie De celui Qui vit les faits Chers amis Ce sera Guy qui va présenter Et peut-être vous Qui allez présenter Ou participer Venez Rejoignez-nous Pour voir Combien les illusions Nous ont entraînés Pour enfin se libérer Et vivre libre Je Ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur